... Nous sommes en train de faire des contrôles de produits importés de différents pays tiers, Chine, Thaïlande, etc. Nous réalisons des contrôles physiques pour déterminer la valeur des marchandises, leur nature, asseoir la taxation, les normes, rechercher éventuellement des contrôles faciles. Alors les différentes étapes, l'importateur ou son représentant établit une déclaration dans le système douanier, le système Delta, et lorsque cette déclaration est établie, nous avons des services de ciblage qui déterminent les opérations contrôlées. On va faire donc effectivement beaucoup de contrôles de déchets, donc contrôle de pneus, de pièces automobiles usagées, donc à destination souvent de l'Afrique. Sur du fiscal, on va être vraiment sur tout type de marchandises, en fait, toute marchandise qui pourrait être plus taxée que ce qui est déclaré, donc ça peut être des sacs à main, des coffrets, des échafaudages, des serres, des boîtes, enfin on est vraiment sur une palette de marchandises qui est très étendue. Le Havre est donc le premier port de France en termes de conteneurs, donc c'est vraiment la porte d'entrée pour tout le trafic conteneurisé. C'est quoi le plus difficile dans ce travail ? C'est la diversité des missions qui nécessitent d'avoir vraiment une connaissance très pointue de règlements qui sont vraiment très différents.